je reviendrai tu sais ce n'est que partie remise ou un truc du genre puisque je ne peux pas de toute façon finir avec le manoir des bouts on va enfin utiliser cette clé à la noire et on va aller voir ailleurs sur nu donc bienvenue dans le sous-sol et aussi bonjour tout le monde ici j'ai à deux et je vous retrouve pour un nouvel épisode super mario 64 je suis bien sûr qu'on peut pas le faire ou du moins pas si vous n'avez pas le timing du démon mais non je me dis que je peux pas ah bref bref la dernière fois on a essayé de finir le manoir du grand bout et je suis pas arrivé parce que je suis une quiche ou plutôt parce qu'il faut un interrupteur que j'ai pas pu activer alors j'ai assez pour ouvrir cette porte je sais pas combien il faut peut-être qu'il faut 30 il me semble qu'il faut 70 étoiles pour finir le jeu donc voilà et je sais plus vraiment ce que je sais plus en fait je sais plus si c'est le si c'est bowser numéro 2 ou si c'est je sais pas quoi tout ce que je sais c'est que les niveaux faciles c'est fini à la vache où j'allais dire au moins il n'y a pas ces stupides lapins à la noix mais si je crois que c'est que dans la version ds et où est c'est une étoile cachée et maintenant on mange devient de plus en plus dangereux ah donc ce niveau il me semble qu'il est dur le niveau qu'on a vu avant il me semble qu'il est plutôt pénible je sais plus ce qu'il y a là-dedans pourquoi non je comprends peut-être et ici on a de la flotte mais je crois qu'on peut la dégager putain je suis perdu on va explorer un peu le château là ça fait longtemps je veux dire même si vous avez je suis pas sûr d'à quoi sert cette espèce de truc en verre alors puisque technon vous pouvez y aller par ici ce qui vous mène à peu près au même endroit alors je suis pas sûr de quel prochain niveau on les voit là par ici c'est non c'est celui-là c'est quoi déjà l'autre mur j'ai complètement oublié waouh oh ça doit être le désert alors celui-ci ce sont des gens qui sont tous relativement eh j'ai pas des alors j'allais dire très bon souvenir des niveaux de cette série de niveaux faut dire les premiers sont super faciles et les autres deviennent de pire en pire je n'aurai plus cette voix je promets parce que les tonnes ont une voix bizarre dans sunshine genre mais je ne devrais probablement pas essayer d'imiter ça bon au moins on a récupéré deux étoiles ah bah je suppose que je vais aller crever là dedans je sais pas si c'est le niveau 7 hein vous savez quoi moi cramez le gros moche me dis donc c'est poli si quelqu'un vous pousse n'avez pas peur poussez le vous aussi le pardon a plutôt chaud aux fesses donc bienvenue dans le niveau parce que c'est ce que vous allez entendre de manière générale tournez autour de certains ennemis pour les faire tourner de l'oeil ouais j'imagine que c'est si jamais vous étiez pas encore allé chez les poux voici les laves fatales si vous touchez de la lave ou des flammes vous aurez le feu aux fesses mais pas de panique il faut être toujours contre les mario ouais pour une définition relativement généreuse de contrôler restez calme oui donc ouais ce niveau est surtout lourd parce que bah ouais mario si vous touchez le sol d'une manière générale mario se met à partir dans tous les sens alors si vous êtes très fort vous pouvez probablement zapper une bonne partie du niveau comme ça mais bon tourner sur une carapace bruyant pour aller n'importe où et détruire aux ennemis donc on peut se balader sur la lave avec la carapace mais ouais et voici les ennemis locaux qui sont ces machins ils sont les bruts les moches les machins je sais pas bizarrement je sens que les 100 pièces sur ce niveau ci vont être lourdes à récupérer je peux me tromper vous savez hein c'est 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 mais ouais c'est le moment où le jeu arrête d'être sympa et se montre plutôt enfin un petit peu plus agressif et méchant et violent et brutal oh oh j'étais pas sûr que ça marche aurait pour être tout à fait honnête oh là y'a des petits je sais plus où est le grand pourquoi qu'il est sur la plateforme tout au fond donc ouais c'est le moment où le jeu arrête d'être sympa et honnêtement vu que j'étais déjà en train de pleurer ma mère sur certains précédents niveaux oula bien ce moment je pensais que c'est ici qu'il y avait le grand et il faut que je bute les petits aussi avant donc ces ennemis sont plus lourds que réellement dangereux puisqu'il faut les pousser mais eux aussi vont vous pousser et l'objectif c'est de pousser dans le vide enfin dans le feu je sais c'est comme ça que vous faites avec l'ennemi heureusement ils vous font pas de dégâts s'ils vous touchent et vous n'ont plus d'ailleurs mais bien entendu quand ils sont trois c'est compliqué oh wow cette pièce n'avait vraiment pas envie de venir non 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 dommage j'en avais un qui s'était barré dans son coin ouais mario n'est pas aussi réactif qu'il le devrait pour ce genre de truc malheureusement il y a aussi le fait que s'ils sont les deux qui se ramènent en même temps sur vous il n'y en a qu'un seul que vous allez vraiment pouvoir dégager et celle-là avait envie par contre de venir me voir ok j'ai l'impression que leur hitbox est plutôt généreuse parce que il y a des fois où j'essaye de presser juste avant qu'ils m'atteignent le bouton j'entends et ça c'est lui qui me repousse oula est-ce que ça repousse réellement ah bah j'ai su ça ne s'est pas permis et la glissade est absolument pourrie parce que le temps que mario se relève il a amplement le temps de revenir oh elles sont pas drôles à affronter elles sont pas dures mais elles sont pas drôles puisque c'est plus frustrant que de choses en fait le concept j'essaye d'attaquer mais j'y arrive pas donc je suis repoussé et comme lui est vachement rapide ce qui pour sa taille fait un peu étrange attendez poussez les petits moches j'ai pas fait la banne bon très bien bon bah on va essayer de le faire mieux ok mais ok d'accord je prends donc là let's do coup take-off je puis j mówią là de reconvers on va inely ou on va мон on va tu sais on va ba j'ai C'était le plan depuis le début, c'est une stratégie géniale que j'ai conçu en un quart de seconde quand il s'est jeté dans la lave tout seul. Ah je suis trop fort, essayez pas de comprendre, essayez pas d'imiter, c'est le talent, c'est le jeu qui a décidé de faire ça tout seul, j'ai rien fait du tout. Ah misère c'est toujours drôle quand j'arrive, c'est pas mérité mais c'est drôle, je pense que je vais essayer désormais d'avancer un tout petit peu plus vite, ok, j'ai voulu faire un saut long mais, donnez moi des pièces avant que je crève comme un gros naze. Je joue comme un pied mais c'est pas grave. Alors j'ai pas envie de refaire comme la dernière fois où je dis, hé, y'a pas besoin, on peut finir fastoche et en fait non mais celui-ci je crois pas qu'il y ait des casquettes du tout. Balade sur la bûche, de Noël. La bûche. Y a, y a, y a, y a une bûche dans... Dans le coin ? Parce que si, si y avait une bûche je pense que celle-ci serait un peu... Est-ce que c'est ça la bûche ? Ça m'étonnerait. Là-bas y avait des petits mais y avait juste des pièces. Ah quoi que y a cette espèce de truc, c'est peut-être là-bas. Tu-du-du-du-du-du... Je vois pas vraiment où sont les trucs. Parce que... Ah vache, je sais pas, je suis nul sur la per... J'ai aucune perception 3D apparemment. Parce que je ne voyais pas vraiment où est-ce que j'étais supposé me placer. Alors est-ce que c'est ça la bûche ? Au pire ça va quand même me ramener quelque part, donc au pire si c'est pas ça, c'est pas inutile. Ok, on va essayer de... Ah, la caméra ! La caméra ne me montrait pas où est-ce que j'allais atterrir surtout, enfin il ne montrait pas les prochains trucs. Bon, je suppose que si c'est la bûche, j'aurais apprécié avoir un peu plus de vie. Non, c'est dans l'autre sens. Et je ne suis pas trop fan de ces trucs-là, parce que ça donne l'impression que si vous allez trop vite, ça marche pas. Enfin, si vous allez trop vite, vous tombez, si vous allez trop loin, vous tombez. Mais c'était une bûche. Donc c'était ça. Pour moi, ça s'enchaîne. Chaud dans le volcan. Il y a un volcan aussi. Est-ce qu'il faut que je saute dedans, un truc comme ça ? J'essaye de... Récolter mes vieux souvenirs du jeu avec le... Les indices, etc. Ce qui malheureusement ne marche pas toujours, comme on l'a vu dans les dernières vidéos. Ah, mais c'est le seul volcan qu'on a vu. Alors, on va voir comment, comme il entre en éruption régulièrement, je pense que je vais attendre qu'il ait fini. Ok, ça a l'air d'être ça. Est-ce que c'était par là-bas, il fallait que j'aille ou est-ce que c'était de l'autre côté ? J'en sais rien ! Mais l'autre côté ne me donnait pas vraiment l'impression d'aller plus loin que ça. Vite, vite, vite. Est-ce que l'autre côté me mène là où j'étais supposé aller ? Non ! J'ai voulu sauter, mais je n'y suis pas trop arrivé. Ok, vous savez quoi ? On va aller de l'autre côté. Raison principale, il y a des pièces. C'était peut-être un raccourci. J'espère que c'est un raccourci, parce que sinon ça se finit. Ah, vous, encore. C'est pas très sympa. Oh cool, j'avais peur qu'elle tombe sous mes pieds. Je pense que ça devait être un raccourci, alors. J'espère que c'est un raccourci. Encore toi ! Voir bonne journée, ça me faisait plaisir de te voir, mais pas vraiment. Il m'a vu, il me poursuit ! Maintenant, il faut... Ah là, le problème, en fait, c'est que je ne suis pas totalement sûr de si je suis bien aligné. J'allais dire, je me moque de la vie. Enfin, c'est si j'aime la vie dans le sens général, mais cette vie-là ne m'intéressait pas. Ils me l'ont donné. Ce qui est rare, d'habitude, les vies me donnent l'impression d'être codés pour vous fuir le plus loin possible. Ah, c'était le volcan. Je suppose qu'on peut regarder la suivante, tant qu'on y est. Ah, on va dire donc, ça s'enchaîne beaucoup plus que prévu, mais il restera quand même les 100 pièces. Ascenseur dans le volcan... Oh, c'est celle que j'ai essayé tout à l'heure. Faut faire... Oh, j'aurais préféré que ce soit une. Que ce soit juste un raccourci. Ah, misère. Moi, j'aurais peut-être pas dû y aller en mode grosse brute, mais bon. Bon, bah, on va refaire comme tout à l'heure, mais... Idéalement mieux. Donc, au début, au moins, on n'a rien à faire à part juste sauter. Je suppose que c'est ça, l'ascenseur, parce que ça bouge tout seul. Et de toute façon, j'ai suivi l'autre chemin et ça m'a amené juste à une étoile. Donc, ça me paraît très logique. Faut juste que j'arrive à sauter sur cette espèce de pilier à la fin. En fait, faut pas que j'hésite, il faut que j'essaye. Genre, boum. L'hésitation est mon pire ennemi. Ah, il y a peut-être d'autres trucs aussi, comme le feu, la mort. Oula. Ah là, 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 la destruction. Les caméras, non ! Le pire, c'est que j'avais réussi le saut, mais ils ont été radins sur la plateforme. J'aurais dû faire une charge au sol pour m'interrompre, je suppose. Bon, écoutez, on prend les mêmes et on recommence. Mario, pourquoi t'as lâché ? En plus, j'étais remonté sur la plateforme, ça on peut. Quoi ? Attendez, quoi ? Ça m'inqui... Alors, notez que je ne m'en plains pas, mais... Comment ça se fait que ça m'a ramené directement dans le volcan ? Je vais même pas sélectionner l'étoile. C'est plus... C'est plus... Mais ? Deux ? Je prends, hein, je prends. Ça m'économise du temps et c'est des efforts, mais... C'est normal. C'est... C'est un bug, c'est... Je vais supposer que c'est un bug, dans le sens où le jeu a retenu que j'étais dans le volcan et... Par conséquent, ils m'ont remis dans le volcan parce que c'était la dernière zone où j'étais quand j'ai... Enfin, que le jeu n'a pas vraiment réussi... A charger le... Enfin, je ne sais rien, c'est bizarre. Oh, ok, d'accord, il y avait... Je pensais que je pourrais rebondir pour réatteindre le... Le sommet... Oh... Donc, est-ce que Mario a aussi cette espèce de mini rebond dans ce jeu ? Est-ce qu'il faut que je fasse des chars ? Ouais, ok, ça me ramène forcément ici, c'est ce que je veux. Vous savez quoi ? Je ne vais pas m'en plaindre, sauf si ça m'empêche d'avoir les 100 pièces parce que je suis bloqué ici. Ces arbres... Ça m'économise du temps, donc à nouveau, je ne suis pas en train de trop me plaindre de ça, sauf si c'est un gros problème. Après, je vais imaginer que si je redémarre complètement le jeu, il... Il ne retiendra pas. Eh ? Donc cette étoile est... Plutôt punitive. Ouais... Je ne pensais pas que j'aurais le temps d'atteindre, de grimper sur le pilier, machin chose. Et malheureusement, ouais, c'est le concept, vous faites une erreur, vous recommencez tout. Ce qui, malheureusement, est... En fait, je crois que ça va devenir de plus en plus le cas, de toute façon. Mais heureusement, il y a ce machin. Alors, peut-être qu'ils avaient conscience que cette étoile-ci était particulièrement punitive et qu'ils ont mis en place ce machin raccourci en se disant pour réduire la frustration. Mais ce n'est pas comme si aller dans le volcan était si long. Donc soit c'est volontaire et que... Tant mieux, merci. Soit c'est un bug et en ce moment-là, c'est... Enfin, je... Ça m'arrange tant que ça... C'est jusqu'au moment où ça va cesser de m'arranger. Bon, bref, on va recommencer cette fois-ci. Je crois que ce qui mérite le plus, c'est... Ah bah oui, j'aurais pu tourner la caméra sans réserver. C'est qu'il y a des fois où on peut et des fois où on ne peut pas. Qui est l'abruti qui a décidé que la direction a pointé pour que Mario remonte dépend complètement de la direction où Mario est ? J'ai avancé le stick directionnel vers le haut. Il devrait remonter. Je ne devrais pas avoir à me dire... Alors ok, il est situé sur la gauche, donc il faut que je fasse sur la droite. C'est une décision stupide. C'est une décision stupide. Bon, bah voilà, j'y suis allé comme un... Ah oui, mais attention, parce que si je fais demi-tour, Mario fait ces espèces de trucs bizarres... Oh, misère. J'ai tellement pas envie d'y aller pour récupérer les 100 pièces. Parce que ça a l'air d'être une purge. Aussi, il mentionnait une carapace, je ne l'ai pas vue, mais il y en a forcément une, parce qu'il y avait pas mal de pièces dans la lave. Là, vous faites tellement mal aussi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, je pense que ça se devienne de toute façon, et que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on complète ce niveau. Et qu'on en commence un autre. Donc d'ici là, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada